Je crois que votre présence au Mali est un signal fort pour nous. Votre présence au Mali aujourd'hui, c'est pour nous un acte de solidarité, un acte de foi pour le renforcement de l'intégration africaine des pays de la sous-région. Les Maliens, vous savez, dans leur ADN, nous sommes les Africains ensemble. Nous pensons que c'est une obligation politique et historique pour nous. C'est d'ailleurs pour cette raison que, dans toutes nos constitutions, les régimes ont changé, mais il y a un acte qui est permanent, c'est-à-dire que le Mali est prêt à renoncer à tout ou à partir de sa souveraineté au nom de l'unité des pays africains. Donc, c'est un souci permanent chez nous, quel que soit le dirigeant, quel que soit le responsable. Et lorsque nos frères africains viennent chez nous, nous apprécions ça à très haute valeur, notamment l'Europage qui a fait le développement et le déplacement pour venir chez nous ici, du ciel de l'Eumont. Je voudrais donc vous remercier, vous féliciter, vous direz que nous apprécions ça à sa juste valeur. Hier, d'ailleurs, au Conseil des ministres, le ministre a spécifiquement insisté sur votre présence. Je crois que le président de la transition qui met son pas dans le pas de ses prédécesseurs est très heureux d'apprendre que vous êtes là. Je lui rendrai compte, d'ailleurs, brièvement de nos entretiens. La deuxième chose que je voulais dire, c'est la félicitation, les félicitations pour nos ministres. chargés de questions, toutes les questions financières et de développement. Et leurs subordonnés, ce que j'appelle les soldats de l'économie. C'est-à-dire tout ce monde qui travaille en douce pour que l'économie marche. Les douaniers, les impôts, le trésor, les opérateurs économiques. Parce qu'en réalité, nous parlons très fort parce qu'il y a quelque chose dans le ventre. Si eux, ils ne réussissaient pas leur travail, bon, les politiques ne pourraient pas bien parler. Si vous entendez un politique parler fort, c'est qu'il a bien mangé et c'est qu'il est sécurisé. S'il n'a pas bien mangé, il n'est pas sécurisé, là. Il ne parle même pas. Et ce que j'appelle nos soldats de l'économie, ils font leur travail à la grande satisfaction des autorités pour l'instant. De l'autre côté, nous avons les soldats qui sont au front. Vous savez, moi, j'ai même trouvé un mot qui est vulgarisé maintenant, on les appelle les monnaies baudées. Mon niveau 2 en Mbamana, c'est comme quand vous avez une colère très forte. Vous n'avez pas de solution, il y a quelqu'un qui vous aide à vous délivrer. Parce que pour les Maliens, on n'avait plus de pays. Vous savez que le terrorisme est allé de l'extrême nord du pays. Ça a pris 80% du pays. Ce n'était pas au Burkina, c'est arrivé. Ce n'était pas au Niger, c'est arrivé. C'est dans la zone du Golfe où Bénin s'est arrivé depuis 2019. Il y a eu des attentats à Grand Bassam. Donc, on sent même que historiquement et géographiquement, si on n'arrêtait pas ce processus-là, ça allait se métastaser et ça allait nous contaminer tous. En 2013, vous savez, on a installé la base sabre au Burkina Faso en 2019. Au moment de cette installation, c'était une base secrète. Même les Burkinabés n'étaient pas au courant. A fortiori, d'autres personnes. C'était une base secrète. C'était pour lutter contre le terrorisme. Au Mali, c'était ATT qui était au pouvoir. Quand je dis 2019, il s'agit de 2009. La base sabre au Burkina, c'est en 2009. Donc, le président du Mali n'a pas accepté parce qu'il connaît la mentalité des Maliens. Je crois que ça fait partie des points de discorde entre lui et d'autres autorités que vous imaginez. Pourquoi ? Parce que beaucoup pensaient que le terrorisme, c'était l'affaire des Maliens. Comme je disais, il n'y a eu pas de terrorisme au Burkina en ce moment. Il n'y en a eu pas au Niger. Les pays du Golfe pensaient que c'était très loin. 2009, 2019, ils ont été frappés à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Ils ont occupé le nord du Togo et du Bénin, 2019. Ça s'est répandu au Niger, au Burkina. Donc, si les Africains ne font pas attention, c'est presque certain que ça va envahir toute l'Afrique de l'Ouest. Et dans des cas comme ça, on ne peut compter que sur soi-même. Parce que les autres vont toujours nous aider, mais en fonction de leurs intérêts. Je donne l'exemple aux uns aux autres. Récemment, l'Union européenne a apporté une aide de 600 millions d'euros, près de 40 milliards, au Ghana. Au même moment, il y avait des intempéries, il y avait des ravages sociaux, mais ils ont fait cette aide pour lutter contre le terrorisme. Donc, pour acheter des armes. Lesquelles armes vont être achetées chez eux ? Donc, c'était moins pour le développement économique et social, c'est pour lutter contre le terrorisme. Lesquels terrorisme ? Il y a quelques années, il était au Grand Nord. Beaucoup pensaient que ça ne va même pas arriver chez eux. Et donc, les militaires maliens ont restauré l'espoir. Ils nous ont permis de croire qu'on peut vaincre le terrorisme. Aujourd'hui, le Mali n'est pas seul, et je crois que la prise de conscience va aller grandissant. Pendant que les militaires font le travail au front, si nous avons pu tenir debout, c'est grâce à ce que j'appelle les soldats de l'économie. C'est ce qui m'a fait dire, d'ailleurs, quand l'actuel gouvernement a été installé le 1er juillet 2023. Ma première rencontre avec ce qu'on appelait le comité interministériel de revue des résolutions des assises nationales. Parce que vous savez, tous les Maliens se sont réunis à ce qu'on appelait les assises nationales de la Réfondation. Et on a catégorisé les résolutions environ 500, sur lesquelles il y en a qui doivent être exécutées pendant la transition. D'autres doivent commencer, d'autres doivent être prises en charge par les futurs gouvernements. Donc, pour que ça ne soit pas comme d'habitude, vous savez, les Africains, on prend beaucoup de résolutions, après, on tourne le dos. Donc, pour sortir de cette habitude-là, le président a installé auprès de lui-même le comité interministériel chargé de veiller à ce qui est fait par le gouvernement. Donc, il nous contrôle chaque fois, nous le rendons compte, et là, nous comptons au président. Pour que le président, à la fin de la transition, puisse dire aux Maliens, dans ce que vous avez demandé, voici ce que nous avons pu faire. Voici ce qu'on n'a pas pu faire. Pourquoi on n'a pas pu faire ? Voici ce qu'il reste à faire. Pour que, dans une génération, on puisse vraiment refonder notre pays. Donc, devant ce comité, le gouvernement est venu pour rendre compte, en quelque sorte, le tout nouveau gouvernement, en juillet 2023. Voici ce que j'ai dit au ministre. J'ai dit la question du débat sur la défense nationale. Nous sommes là-dessus. On pense que nous sommes sur la bonne voie. Aujourd'hui, notre pays, on le contrôle totalement. Avant ça, vous imaginez, on ne peut même pas acheter de simples lunettes à vision nocturne. On ne peut pas acheter d'armes létales. On ne peut pas acheter d'avions. Donc, toutes les forces internationales qui étaient là ne nous empêchaient pas chaque jour d'enregistrer des morts. Pendant qu'on avait 55 000 forces armées sur nos territoires, le nombre de morts augmentait tous les jours. Des villages entiers étaient décimés. Des camps entiers étaient détruits. Donc, on a dépassé cette phase. Il y a des zones, quand l'armée malienne veut y aller, on leur dit non. Ça, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takouba. Ça, c'est les zones occupées par Barkhane. Donc, les Maliens étaient là. On ne savait que faire. Mais on a eu des militaires qui sont venus associés à la société politique. Nos soldats, ils nous ont délivrés. Et aujourd'hui, il n'y a pas une partie du territoire malien où nous ne pouvons pas aller. Donc, après avoir conquis l'intégralité du territoire national et restauré ce que nous avons appelé la souveraineté nationale, il fallait, ça c'était la défense, il fallait bien l'expliquer au monde que notre diplomatie soit très active, ce qui a été le cas. J'ai dit aux uns et aux autres que nous allons évoluer maintenant en dimension 3D. La défense, on pense que nous sommes sur la bonne voie. La diplomatie, le deuxième D, il reste maintenant le développement. Je leur ai dit que c'est l'un des points les plus importants. Parce que tous ceux qui nous applaudissent aujourd'hui, si à terme, ils n'arrivent pas à se développer économiquement, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à se panier, mais c'est les mêmes qui vont nous dire que vous avez échoué. Donc, les trois voient ensemble. Il fallait bien sûr la défense de notre pays, il fallait nous faire comprendre par notre population. Maintenant, il faut que nos agents chargés de l'économie, autrement dit, tous les gouvernements, s'attachent à cette question. Aujourd'hui, je suis heureux d'ailleurs que dans l'AES, c'est pratiquement cette dimension 3D qui constitue le repère. On a une défense commune, on a une diplomatie commune, nous parlons de la même voie. Aujourd'hui, il faut que sur les questions développantes, nous élaborons des projets structurants. Je suis persuadé qu'en réalité, malgré les inquiétudes qu'il y a ici et là au niveau de la CEDEAO, si les choses marchent bien dans l'AES, ça va être un très bon exemple. Parce que contrairement à beaucoup qui voient l'AES comme un mal, je pense que c'est un bien nécessaire. Vous savez, si le Mali n'avait pas réussi ce qu'il a réussi, le Burkina n'allait pas s'en sortir. Si le Burkina et le Mali n'avaient pas tenu, le Niger, ils allaient le bouffer. La création de l'AES, je l'ai expliqué aux autres, ce n'est pas l'effet du hasard. Les trois présents ne se sont pas trouvés à Niamé pour créer l'AES. La réalité, c'est que quand il y a eu le changement de régime au Niger, certains pays africains ont voulu tomber sur les autorités nigériennes, les remplacer. Mais nous, nous faisons un peu de l'histoire. Nous savons très bien qu'après le Niger, ils vont tomber sur celui qu'ils considèrent comme le plus faible. Ils vont se regrouper pour tomber sur le Burkina. Lorsqu'ils auront fini de bouffer nos deux amis, m'excusez de termes, hein, pour parler trivialement, bon, tout le monde va se coaliser contre le Mali. On va se dire, mais c'est des gens qui ont la tête dure, là, on va s'occuper demain. Il y a un fait que les trois frères se sont retrouvés et on a mis une défense collective. Ça a permis d'abord de stabiliser le pouvoir au Niger. Sinon, la volonté de les renverser, nous avions des éléments, qu'il y avait une agression armée qui était imminente contre le gouvernement nigérien. Le lendemain, nous avons fait la déclaration dont tout le monde se rappelle le 31 juillet. Il y a eu une réunion de la CDAO le 30 et le 31 juillet, on a fait la réunion. Mais le 28 juillet, le 28 janvier, quand l'AES a été créée, ce n'est pas le hasard. C'est parce que 24, 48 euros, nous avions les preuves qu'il y a des forces armées qui voulaient tomber sur le Niger, renverser le gouvernement nigérien. Donc, immédiatement, nous nous sommes dit, mais la CDAO, qui est une organisation économique, si on l'utilise, il vaut mieux en sortir pour qu'on n'utilise pas les textes de la CDAO pour nous brimer. C'est ce qui a motivé notre sortie. Ce n'est pas venu du hasard. Maintenant, il y en a qui ont mal pris ça. En fait, ils n'ont pas compris le sens de l'histoire. Je vous assure que les pays de l'AES n'ont aucune intention de casser notre réunion. Parce que la vocation des Maliens, c'est de mettre les Africains ensemble. Mais quand on veut tuer un de nos frères, on l'aide à vivre d'abord. Si vous voyez que vous êtes ensemble, c'est ce que vous vivez. Donc, votre rôle, je pense, c'est de travailler à renforcer cette intégration-là entre nos pays. Vous êtes une structure d'intégration. Il y a eu quelques malentendus à caractère politique, mais moi, j'ai l'habitude de dire aux uns et aux autres, les peuples sont en avance sur les dirigeants. C'est les dirigeants qui se querellent en haut. Mais ils vont partir, les peuples vont rester. Les Sénégalais et les Soudans se sont divisés. Mouduboukéta et Senghor, ils sont loin. Mais les peuples sénégalais et nigériens, personne ne peut les diviser. Le sud du Mali, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Dans quelques années, les dirigeants actuels, et au Mali, la Côte d'Ivoire, ne seront pas là. Mais les peuples, la personne ne peut les séparer. Les peuples burkinabés, qui s'appelait Hôte-Volta dans le temps, et les peuples du Soudan, ont toujours voulu en être ensemble. C'est des incompréhensions entre les dirigeants politiques qui ont fait que la fédération Hôte-Volta, Soudan, Sénégal, s'est effrité. Donc, aujourd'hui, nous voulons que l'AES soit une organisation des peuples. Parce que les dirigeants vont passer, les peuples vont rester. Et vous, votre rôle que j'apprécie très hautement, est de travailler pour que cette base-là soit en béton. Que personne ne voit l'AES, une organisation qui va casser telle ou telle organisation. Il faut prendre l'AES comme des pays qui se sont retrouvés pour résoudre des problèmes concrets. Peut-être qu'ils les résoudent très bien. Ça va être un exemple pour les autres pays africains. Parce que vous savez, les échanges entre nos pays de la CEDEAO, ce n'est pas très important. Moi, j'ai été ministre de l'Industrie et du Commerce en son temps. Quand on se battait sur les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, moi, j'étais toujours opposé. Parce que j'avais une certaine lecture en me disant que ça allait mettre notre industrie dans les problèmes. Notre économie ne va pas se développer. Et comme on le dit souvent, notre ministre de l'Industrie le répète très souvent, aucun pays ne s'est développé sans s'industrialiser. Le commerce, c'est un élément de l'économie, mais on ne peut pas le faire. Et donc, je voudrais vous inviter, vous féliciter à continuer votre travail. Maintenant, les Maliens, ils sont vraiment à féliciter. Malgré les difficultés, quand on était presque en voie de disparition comme État, n'eût été nos militaires et Dieu, ils ont rempli leurs fonctions. Notre président a l'habitude de dire que pour que la transition marche, que chacun fasse son travail. Je pense que c'est de la même manière où les soldats sur le terrain ont fait leur travail. Ceux que j'appelle les soldats de l'économie avec leur chef, le ministre des Finances, le ministre de l'économie et de l'industrie, ils ont fait leur travail. Très peu de gens pensaient qu'on allait tenir. Très peu de gens. Et voici un pays qui a non seulement tenu, augmenté les salaires. Je n'ai jamais vu un pays où pendant les guerres, des luttes de survie, on augmente les salaires. Moi, j'ai des amis qui sont partis à la retraite l'an passé. Ils me disent qu'ils ne vont jamais oublier ce que ce gouvernement a fait. Parce que ce qu'on a ajouté à leur salaire, peut-être nous, on ne voit pas l'importance, mais ils sont des retraités. Ils savent ce qui sert pour eux chaque mois, ce qui a été ajouté. Pendant la guerre, et nous avons une armée les autres armées se préparent pour faire la guerre. Nous, on avait une armée démantelée. Pendant la guerre, on recrute, on achète des armes, on fait la formation, on fait la guerre, on la gagne. Donc vraiment, les militaires maliens et ceux que j'appelle les soldats de l'économie, ils sont à féliciter. Moi, je fais beaucoup l'histoire. Je me suis dit que quand vous voulez faire la politique, il faut bien connaître l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, ça veut dire que vous cherchez juste à faire du bruit. Un grand penseur du 19e siècle a dit que celui qui ne connaît pas l'histoire, vous êtes appelé à la répéter. Tout ce qui se fait aujourd'hui, si vous êtes une petite inscription dans l'histoire, vous trouvez que les gens ont vécu. Les gens ne sont pas plus intelligents que ceux du passé. Chaque fois, on répète les mêmes erreurs. Et ce que je vous ai dit, j'ai rarement vu dans l'histoire un pays qui fait la guerre, qui se bat pour son existence, qui augmente des salaires, qui reconstruit une armée, qui gagne. On a les mêmes terroristes, les acteurs n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est le leadership. C'est la façon de faire. Et ce leadership, pour qu'ils réussissent bien, les appuis comme des organisations comme vous, les réflexions que vous faites, les contrôles, l'avancement des réformes. Moi-même, honnêtement, si ce n'est pas que le ministre des Finances m'a briefé sur leur performance, bon, nous, on ne voit que l'argent. On voit que les Maliens arrivent à manger, notre armée gagne, mais lui, il fait la fourmi, il sait comment il la rend. Je les appelle les ingénieurs financiers du gouvernement. Et je voudrais donc les féliciter et qu'ils transmettent mes félicitations à tous leurs agents, tous ceux qui s'occupent des questions économiques. Parce que en réalité, c'est sur les deux pieds, l'armée, l'économie. Et donc, je voulais les féliciter, et vous aussi. Je voudrais que vous avez une mission particulière. Je sais qu'il y a trop de pression sur vous, souvent, les chefs se disent, bon, c'est une organisation qui est là-bas, même ceux qui décident là, il faut qu'on change, c'est nous qui les avons mis là-bas. Mais il faut tenir. Ce qui est bon pour la sous-région, il faut faire. Si maintenant, on ne vous écoute pas, au moins, vous aurez rempli votre mission historique. N'est-ce pas ? Votre rôle, c'est de continuer à renforcer tous les instruments d'intégration. Les discours de politique dans les réunions, dans les assemblées, les sanctions, bon, tout ça, ça vous dépasse souvent. L'espace qu'on vous laisse là, il faut l'occuper pleinement. Travailler à renforcer. Parce que les techniciens, ils ne sont pas dans ces bagages. Les peuples, en réalité, veulent être ensemble. Vous avez vu, quand il y a eu les sanctions, il y a des pays, des ports, où les gens sont tombés, ils n'avaient même pas mangé. Les peuples n'étaient pas d'accord quand vous partez aux frontières. Les gens ne sont pas d'accord. C'est une affaire entre hommes politiques qui sont là pour un temps. Après, ils vont partir, les mêmes peuples vont rester. Donc, je voudrais vraiment vous encourager, saluer les Maliens qui ont vraiment, comme on dit au pouvoir, on est là pour quelques temps, mais je crois que leur mission historique ils l'ont rempli. Ils continuent de la remplir. et vous continuez à pousser. Les politiques vont crier, vous laissez-les se taper sur la tête, mais vous faites avancer les dossiers. Parce que tant qu'on ne fait pas l'intégration africaine des pays intégrés économiquement, on va toujours continuer uniquement à parler. Vous dites que le Niger, le Sénégal, ont commencé à produire des hydrocarbures. Ça, c'est quelque chose de très positif. Et maintenant, nous-mêmes, avec l'AES, il y a beaucoup de dispositions que nous sommes en train de prendre pour renforcer la libre circulation des personnes et des biens. Parce qu'on en parle beaucoup dans la CDAO, mais dans la pratique, les gens en souffrent beaucoup. Donc, petit à petit, les points positifs, partout où on les trouve, on les met ensemble, c'est ainsi que sur la durée, nous allons résoudre nos problèmes. Je voudrais donc vous remercier M. le ministre et à tous vos collaborateurs, vous aussi vous remercier et vous dire que nous apprécions à haute juste valeur le fait que vous êtes venus ici. C'est un acte de solidarité, un acte de foi. Ça veut dire que vous croyez à l'intégration sous-régionale et vous êtes un instrument très fort. Je vous encourage beaucoup et vous salue. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci.